Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le constater, en ce moment, il fait une chaleur caniculaire. Et on a tous envie d'un plat rafraîchissant, un plat facile à faire. Et la recette que je vais vous présenter est une salade. Il s'agit de la salade de bœuf au basilic thaï. C'est une salade que vous pouvez servir telle qu'elle, ou bien l'utiliser comme base et l'agrémenter d'autres ingrédients. Et pour la recette, c'est tout de suite ! Pour cette recette, vous aurez besoin d'un oignon, d'une échalote, d'un cétron vert et pas d'un cétron jaune, car vous risquez de changer le goût du plat, d'un piment, d'une grosse tomate, de basilic thaï à ne pas confondre avec le basilic occidental qu'on connaît, de 200 g de steak de bœuf agréé, d'une cuillère à café de sucre et une demi de cuillère à café de sel. Donc commençons avec l'échalote. Donc on va enlever la partie externe de l'échalote et émincer l'échalote. Donc on va faire des fines lamelles. Voilà ! Maintenant, on va passer à l'oignon. Donc on a un gros oignon, donc on va prendre que la moitié de l'oignon et on va le couper finement. Voilà ! Maintenant, concernant la tomate, on va le rincer et le couper grossièrement. Donc on va faire des gros morceaux. Voilà ! Donc maintenant, on va passer au piment. Concernant le piment, vous pouvez donc soit le garder de façon épicée, donc en le coupant grossièrement, soit vous pouvez bien sûr avoir juste la partie externe comme décoration. Donc on va enlever les graines et faire de fines lamelles. Donc sans les graines, ça sera vraiment moins épicé. Donc, concernant le basilic thai, donc ce sont des tiges de basilic, donc on va enlever les feuilles. Si vous avez du basilic déjà très propre, donc inutile de le rincer, mais moi je l'achète dans le commerce, donc je préfère enlever toutes les feuilles et donc le passer sous l'eau pour le rincer. Concernant le basilic, il faut absolument prendre du basilic thai. Le basilic thai a un goût particulier. En fait, c'est très amusé par rapport au basilic occidental qu'on connaît et il n'est pas substituable. Donc maintenant, on le sèche avec du sopalin et on va le hacher grossièrement. Maintenant que c'est haché grossièrement, on va passer au citron vert. Donc le citron vert, on va récupérer juste le jus de citron. Donc on appuie sur le citron, hop, pour que ce soit beaucoup plus pratique. On le coupe en deux et on récupère le jus de citron dans un bol. Donc voilà, la deuxième partie du citron. Donc si vous voulez, vous pouvez récupérer le zeste du citron. Donc récupérez la partie extérieure. Mais pour ma part, je n'en mets pas. Donc concernant le steak, on va juste le faire saisir des deux côtés et ne pas cuire à l'intérieur. Donc il va être légèrement grillé sur l'extérieur et cru à l'intérieur. Donc voilà, on le saisit rapidement des deux côtés. Lorsque vous avez grillé le bœuf, s'il vous reste du jus dans la poêle, conservez-le afin de le mettre dans la préparation à la fin. Et maintenant que c'est saisi des deux côtés, on va l'émincer. Donc pour l'émincer, si vous l'émincez vraiment dans le sens contraire des fibres, donc vous allez avoir beaucoup de difficultés. Le mieux vraiment, c'est de, voilà, on le tourne et on émince ça dans le sens des fibres. Ça va vous faciliter énormément la tâche. Et là, comme vous pouvez le constater, j'émince très finement. Pour cela, donc une astuce, vous penchez un peu votre couteau, vous appuyez sur la partie extérieure et hop, ça sera très fin. Donc si vous faites des gros morceaux, ça ne sera pas agréable à manger, mais là vraiment, de façon fin, ça sera vraiment très bon. Donc voilà. Donc maintenant, passons au mélange. Donc, on prend un grand bol, on rajoute le bœuf, les tomates, le sucre, le sel, les échalotes, l'oignon, le piment et bien sûr, le jus de citron et maintenant, le basilic thai et on mélange tout. Donc, concernant cette préparation, en l'état, il peut tout à fait se conserver, donc préparer la veille pour une consommation le lendemain. Donc moi, par exemple, je le prépare le soir et je le ramène pour le déjeuner au travail le lendemain. Sinon, vous pouvez tout à fait ajouter d'autres ingrédients tels que de la salade, de soja, des poivrons, des cacahuètes, de pommes granites, de la sauce de poisson, vous pouvez rajouter également des crevettes et autres. Mais sachez que si vous rajoutez d'autres ingrédients, ça ne pourra pas se conserver et il faudra le consommer très rapidement. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous si ça vous a plu. Et bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Bye !